salut c'est paye bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais répondre à une question j'ai eu en commentaire c'était est ce que tu pourrais faire une vidéo sur la recherche de niches etc alors je vais faire une vidéo ça va être plus ou moins court je vais vous expliquer vraiment les bases pour trouver une niche surtout en 2020 il y en a plein qui vont vous dire il va falloir le logiciel monster x niche point com etc pas du tout moi j'utilise aucun logiciel payant j'utilise que du brainstorming concrètement le premier point en fait que je vais essayer de vous partager c'est le côté evergreen moi j'aime bien dire quand j'ouvre un site ce que je suis investisseur immobilier à la base donc quand je fais des investissements je fais des je fais des moves sur 20 30 ans minimum donc je garde sur le long terme ma vision moi par rapport au site internet ou que ce soit des e-commerce etc c'est de les garder plus longtemps possible donc dans un premier temps c'est est-ce que la niche que tu vas trouver elle va être potentiellement utilisable exploitable sur une période très long terme google il sera encore là pendant très longtemps les mois de recherche pareil donc le premier point que je vous invite à cibler c'est le côté evergreen vous le voyez en fond là on est sur google trends google trend c'est une très très bonne méthode pour trouver des niches et et ça revoit en fait de savoir leur performance sur le long terme là on voit par exemple l'exemple vraiment débile mais qui est percutant hand spinner hand spinner tu rate sur google trend c'est moche et du coup partir sur une niche comme ça en ratio en visant le long terme c'est complètement débile donc forcément il n'y a pas beaucoup d'exemples qui sont similaires ou en spinner mais il pourrait en avoir ce que je vous invite à faire c'est quand vous avez quand vous trouvez une thématique dont j'irai un petit peu les étapes de la vidéo mais quand vous trouvez une thématique vous voyez en fait le côté evergreen est ce que les produits que vous allez pouvoir vendre sur votre boutique que ça soit du blogging du e-commerce avec du drop shipping sur shopi faille du show de l'infoprenariat de la vente de formation comme comme je le fais formation drop shipping SEO quand j'ai lancé le truc je me suis dit à penser ma compétence principale est ce que ça sera potentiellement exploitable sur long terme oui complètement le drop shipping ça existe depuis très longtemps le SEO ça existe depuis très longtemps donc c'est un combo parfait vous avez pu voir dans les précédentes vidéos si vous ne l'avez pas vu abonnez vous like et et vous pourrez retrouver toute façon toutes les vidéos dans la chaîne j'ai eu des thématiques comme les vikings comme la mythologie égyptienne et des centaines d'autres que je ne dirai pas sur la chaîne mais toutes ces thématiques là et evergreen par exemple les vikings ok c'est pas une religion d'actu ok mais on en parle toujours j'aurais pu trouver la mythologie grecque j'aurais pu trouver le bouddhisme etc ça sera toujours d'actu evergreen les produits que je serai sur ma boutique sont toujours recherché si je me tague demain sur le mot clé par rapport au blogging par exemple qu'est ce que la mythologie nordique les dieux vikings bouddha est il un dieu etc tout ça c'est des mots clés evergreen qui vont pouvoir faire partie de notre système notre funnel d'acquisition de clients donc le côté evergreen c'est super important notez le super bien dans votre tête par exemple une thématique qui pourrait être très intéressante ça serait la beauté là vous allez me dire ouais tu m'as trouvé une niche rapidement etc mais c'est pas assez percutant bah oui c'est ça le truc il faut trouver en fait il faut rentrer dans un secteur si demain tu veux faire un site sur la thématique de la beauté de type sephora ça va être dur il ya quelqu'un sur le marché il ya des gros gros requins qui vont être très très dur à détrôner par contre lancer un site sur la niche de la beauté qui par exemple traite de du nettoyage du visage uniquement là ça peut être intéressant il ya des portes d'entrée et c'est ces portes d'entrée là qu'on vise en ratio c'est beaucoup plus simple de rentrer là dedans que de rentrer sur un gros secteur comme la niche complète de la beauté ok donc moi j'ai des techniques toutes simples j'ai pas rentré dans dans les calculs mathématiques dans les logiciels qui coûtent plus de 100 balles par mois on va rentrer dans un truc très simple qui est amazon et aliexpress j'ai trouvé beaucoup beaucoup de thématiques grâce à ces sites là sans trop me prendre la tête il y aura une dernière technique que je vous montrerai enfin que je vous montrerai pardon en fin de vidéo qui est vraiment puissante en termes de de gains de temps et d'argent ok donc on va partir là tout de suite sur amazon et aliexpress amazon c'est très simple tu te balades comme un client et tu regardes s'il ya des niches qui sont potentiellement intéressantes à ouvrir et après une fois que tu as trouvé la niche tu vas aller sur des outils comme c'est moche haber suggest qui est gratuit sommes sa moche aussi concrètement tu peux y aller gratuitement tu utilises 4,5 compte email tu crées 4,5 compte et tu utilises ton rocher ton taux de recherche ton quota quotidien donc on est sur haber suggest ok on va se balader on va faire comme si on recherchait une niche à l'heure actuelle je vais faire une pause là tout de suite par rapport à ça moi un conseil que je vous donne vraiment mais je pense que c'est la chose que vous devriez retenir dans cette vidéo c'est si vous voulez faire un site si vous voulez écouter mes conseils partez sur une thématique qui vous intéresse au début ne fait pas un site à but d'oseille fait un site à but de passion moi tu vois par exemple je te suis toi quand j'ai lancé des sites comme la mythologie égyptienne la mythologie nordique c'est pas pour rien c'est pas anodin je suis une grosse butteux en tout ce qui est géographie culture générale etc moi faut savoir que à l'école j'étais au fond de la classe si j'étais dans la classe la plupart du temps j'étais exclu donc j'étais un vrai con un vrai cassos comme on peut le dire parce que j'étais une pile électrique mais bref c'est pas le détail de cette vidéo mais j'étais une buse et je me suis dit c'est super intéressant de faire une thématique sur la mythologie égyptienne et nordique entre autres et me former d'apprendre ses cultures et c'est ce qui est marrant c'est qu'au final j'en ai appris plus que que les méthodes scolaires parce que les potes scolaires on sait que les bouquins sont périmés bref c'est un détail mais c'était intéressant pour moi donc je me suis tapé des nuits blanches et moi je suis pas le genre de le genre de mec qui va te dire fait un site en ligne travail une heure par jour et devient millionnaire mon cul ouais j'ai passé des nuits blanches parce que j'étais intéressé parce que ça me beauté citer un gamer fait ainsi dans la thématique du gaming fait un site dans la thématique du gaming sur smartphone etc si tu es passionné par les chiens par les chats par les lions fait ainsi de nîmes sur les lions ça sera ta passion et en fait quand tu es passionné par un truc tu as envie de plier tout le monde je parle de concurrence pas méchamment mais dans le délire ok j'ai envie de prendre le marché et j'ai envie que toutes les premières places soient les miennes je vous ferai une autre vidéo plus tard par rapport à l'auto concurrence parce que moi aussi je suis vraiment un rageux et j'ai envie de prendre la première place mais la deuxième et la troisième donc j'ai vraiment appliqué des stratégies que je donne dans la issue a remis dans mon programme de formation qui est en fait l'auto concurrence et je vais créer un site a par exemple sur les vikings je vais créer un site b sur les vikings et un site c'est sur les vikings comme ça les trois premières places elles sont à moi plier c'est terrible mais ça marche donc par rapport à ça et je vais te demander tout simplement c'est mon conseil après tu en fais ce que tu veux tu peux le prendre et le jeter à la poubelle moi je te demanderai vraiment de trouver une thématique qui te bottes genre si tu es accro au cul ouvre un site de cul c'est con mais ça marchera tu seras toujours toujours à fond sur ton site si tu es accro je sais pas où à ton smartphone mais vend des coques de téléphone si tu es accro vraiment aux gonzesses je sais pas aux modèles etc créer une marque de vêtements de luxe où tu vas pouvoir discuter avec des modèles etc j'ai un truc dans ce domaine là c'est très intéressant si tu es accro je sais pas au café café et ben fait un site où tu vends du café tu contactes plein de gens dans la thématique du café des fournisseurs qui viennent du laos moi je sais que ma copine est la haussienne elle a des familles qui possède des terres où ils font du café je pourrais très bien la contacter boum café originaire du laos a ranqué premier sur ces mots clés là je sais pas combien il ya de recherches mensuelles là dessus et boum j'ai même pas à m'embêter je fais du dropshipping mais avec le téléphone tu vois donc voilà trouve un truc qui te passionne qui te botte et tu pourras passer des heures à travailler moi je fais pas partie de la de l'école des gens qui diront travail une demi-heure et fait un million d'euros par mois je serai du genre à te dire moi je suis je travaille de type elon musk de type etc je fais du 10 15 heures par jour ça marche je suis passionné je trouve pas ça dérangeant de travailler autant parce que j'ai la carotte au dessus de ma tête je kiffe faire ça je t'invite à trouver ta carotte qu'est ce qui te fait kiffer tu trouveras ta niche c'est aussi simple que ça donc balade toi sur amazon balade toi sur aliexpress avec en carottes ta thématique et tu vas te balader tu vas trouver des produits c'est pas si tu es passionné par le côté nomade digital un petit peu comme ce que je suis actuellement eh ben fait ainsi de niche sur les nomades digital tu vends des produits où tu trouves ce produit sur les nomades digitales toi par exemple là je suis avec mon pc j'aurais bien aimé avoir mon deuxième écran qui est resté chez moi bangkok et ben si je trouve quelqu'un qui a fait un site de niche sur les doubles écrans ou sur les outils pour nomades et qui me pensent à même moi en tant que dropshipper je vais lui acheter tu vois donc c'est un petit peu ça qu'il faut que tu te tu te cible intérieurement c'est why ton why voilà tu vois qu'est ce qu'est ce que tu veux faire qu'est ce que tu aimes et tu trouveras ta réponse là tu vois ça va être dur de te dire t'es passionné par la colle tu ouvrir ses deux niches par la colle ça serait peut-être un truc que tu ferais au next level c'est à dire que tu aurais ton site passionné que tu aurais ouvert qui marche et après tu vas faire comme moi tu vas t'amuser à faire à faire joujou sur google et aller taper des sites par exemple de thématique sur l'école ça marche mais moi au début quand j'ai commencé ce qui a vraiment marché c'est trouver une thématique passionnante par exemple ça pourrait être intéressant imagine tes profs d'école tu fais un site de niche pour les accessoires de profs d'école ou de coach en ligne ou j'en sais rien boum tu vends des tableaux des tableaux pour faire des cours t'es passionné je sais pas par par les confiseries les bonbons j'ai vu un truc passé là voilà les m&m c'est pas trop dur de trouver des fournisseurs tu prends ton téléphone t'appelles haribo etc et tu sources des produits haribo ça marche très bien faut vraiment pas se cadrer en fait au dropshipping faut se cadrer en fait à ta passion et on va aller maintenant décalé sur aliexpress les perruques par exemple tu es une fille un exemple tout con je parle là je cible carrément des histoires toi imaginons j'invente des trucs voilà je suis une fille je suis un mec j'ai eu un cancer ou une maladie un jour j'ai pris un shampoing qui m'a fait tomber tous les cheveux j'ai besoin de perruques depuis longtemps eh ben j'ai pas de perruques et ben tu vas créer un site de niche sur les perruques je pense que c'est pas trop compliqué il n'y a pas trop de concurrence sa thématique et ça peut te rapporter de l'oseille est facilement un smic ok tu peux cibler des trucs comme ça des tools sur la cuisine des tools sur la cuisine mais extérieure tu peux cibler les personnes qui sont plus ou moins riches qu'ont une cuisine extérieure un petit barbecue etc et tu vend des tools dans ce domaine là il ya plein plein de thématiques et en fait faut vraiment tu vois j'ai même pas envie de t'en trouver là comme ça il faut être passionné les drones par exemple tu es passionné par les drones parler les vidéos les montages que c'est en ronde fait une niche sur les drones peut-être que la niche est concurrentielle et ça tu vas le retrouver tu vas le retrouver directement sur hubersuggest hubersuggest on va dire en france il ya un autre truc super intéressant c'est les marchés saturés je parle pas espagnol mais alors pas du tout je parle pas italien je parle plus ou moins bien anglais mais ce qu'il faut savoir c'est que mes plus gros business en ligne sont anglais et j'ai des business en ligne en italie en espagne je parle pas du tout anglais mais j'ai mis en place une stratégie que j'ai appelé là les marchés saturés en ratio qui est dans mon programme de la et sur me où je vous montre mes techniques pour en gros faire un site en france et le dupliquer dans toutes les langues possibles avec des traducteurs et ça marche ça rapporte je peux vous donner un exemple kevin tu m'en voudras pas un site de niche sur les vikings qui a été tout simplement copier coller en plus ou moins 48 heures sur le marché espagnol donc le marché espagnol c'est l'argentine c'est les états unis il ya des gens qui parlent en espagnol en états unis c'est l'espagne c'est il ya beaucoup beaucoup de pays qui parlent espagnol il ya beaucoup d'oseilles à faire j'ai fait un copier coller de mes sites principaux en francophonie dans d'autres langues ce site là à l'heure actuelle je l'ai offert à l'un de mes membres de la si hormis il fait plus ou moins deux à trois cents visites par jour sans rien faire sans que je parle un mot mais vraiment un mot d'espagnol habla espagnol je me passe c'est italien espagnol enfin bref tu vois le délire donc voilà le concept du marché saturé c'est super intéressant si saturé en france tu peux aller en espagne tu prends tes couilles tu les mets dans une dans une brouette et y va moi c'est comme ça que j'ai fait et ça marche ça qui est bien internet c'est un bac à sable tu peux y aller sans sans peur tu as rien à craindre tu vois donc on part sur les drones drones pas cher alors je sais que le drone c'est un gros marché il ya beaucoup de concurrence et c'est un très bon moyen de te montrer que parfois ça vaut pas le coup d'aller sur des marchés comme ça on n'est pas sur un très gros mot clé ok 5400 en recherche mensuelle c'est pas énorme il n'y a pas de difficulté si on pour le coup tu vois si tu veux faire une niche sur les drones et pas tu peux cibler par exemple le mot clé drone pas cher avec des produits en dropshipping aliexpress par exemple une difficulté de 44 je l'ai déjà pété moi j'ai pété les difficultés jusqu'à 76 80 donc c'est faisable ok tout seul c'est un peu compliqué après si tu rejoins par exemple la issue hormis ou des programmes de formation complet sur le ratio une difficulté et si votre 44 c'est que dalle tu la pète sur le long terme ok laissez moi boire une gorgée de café parce que je commence à me dessécher magnifique donc drône pas cher on va regarder en fait qui sont les concurrents pour le mot clé dans une pas cher donc vraiment pas complexe ces difficultés là on voit déjà en premier c'est discount c'est discount je le sèche tu peux le sécher toi aussi boulanger pareil tu peux le sécher la fnac pareil amazon pareil là tu vois on a une thématique ok la personne en huitième position sur la première page faut savoir que la première page est là entre la neuvième et la onzième position ça dépend en fait de de ce qui affichait sur les serbes des fois ya des positions zéro qui feront que finalement les positions vont se décaler et que la neuvième place sera sur la première page et que la dixième non vice versa donc amateur de drone c'est une thèse c'est un site de niche donc on sait qu'en fait ce qu'il faut prendre en compte par rapport à ces sites là c'est que le corpus global donc le corpus en fait c'est le nombre de fois on va retrouver le mot clé par exemple drone pas cher drones etc sur ces discours ne s'est pas gros donc en fait toi en ayant un corpus beaucoup plus gros en ayant ainsi de niche axé sur les drones ces discounts sur le long terme tu vas pouvoir balayer boulanger c'est pareil il aura pas un gros corpus sur les drones tu vas pouvoir balayer parce que toi tu auras un site de niche qui va traiter de partout sur toutes les pages de drones ok donc le but en fait c'est d'en faire une domination ton site faut qu'il y ait toutes les questions posées par rapport aux drones comment faire un plan du drone comment récupérer un drone tomber dans un arbre bref tu as compris le truc il faut que tu sois la bible du drone ok donc concrètement les sept premières places tu peux les dégommer là ce que ce que je me pose comme question c'est que lui il est en huitième position il a un site de niche sur les drones mais il est huitième ce que je pense et je m'avance mais peut-être qu'on verra par rapport à ça en arrivant sur site je pense que ça va être de l'affiliation de produits amazon on va voir ça de suite j'ai rien préparé c'est ce que je pense on arrive sur le site faut que je me speed parce qu'il est possible que ma batterie se coupe 43 minutes on est bien je vous faire une vidéo de plus ou moins 20 minutes j'espère que vous allez qui fait le contenu je vous partage c'est vraiment des techniques des tips donc ils sont pas dans la issue hormis il ya d'autres types plus puissants et sur me mais j'espère que ça ça va vous aider gratuitement si vous aimez balaïque et ça m'aide à fond poser des questions en commentaire donnez moi des idées de vidéos comme la personne qui a posé la question avant-hier eh ben j'ai fait une vidéo pour lui filer de l'info like et commenter abonnez vous si vous voulez des types là dessus bon ça met un petit peu sa vie on va réessayer ce qu'on va faire c'est qu'on va aller rechercher ça ici on va rouvrir une page n'est pas tol hop là hop là un beurre suggest on va réouvrir une page et on va aller voir directement le site on va aller analyser sur je sais pas pourquoi ma co ne veut pas peut-être que c'est le site qui bloque on va aller voir directement le site sur ces moches sur un bord suges pardon pour aller voir en fait c'est son contenu tout simplement donc pas grave il cherche pas mettre c'est quoi aller voir ce site là éventuellement faites pause allez voir et revenez là donc c'est un site qui a plus ou moins du trafic ok c'est pas mal on voit qu'il a eu un boost avec le confinement bien sûr c'est un je vais essayer quelque chose on va essayer d'aller sur la home page parfois que là on arrive sur une page profonde et ça marche pas donc donc ouais je pense qu'en fait c'est ça on est sur un site de niche qui va promouvoir des produits amazon en affiliation donc ça vous allez pouvoir le dégommer et en plus avec votre contenu vous allez vraiment pouvoir le dégommer voyez là on a dû amazon partout donc j'avais bien j'avais bien jugé juste ce genre de site on va pouvoir le démonter on va ouvrir un site e-commerce thématisé à fond sur les drones et on va le péter on voit là concrètement une thématique qui va pouvoir te rapporter beaucoup d'oseilles là je te parle pas d'un smic ce genre de thématique ça peut rapporter du 10 15 voire 20 30 cas par mois c'est une grosse thématique et là tu vois concrètement il ya de la place il ya de la place parce que tous les premiers sur la thématique c'est pas des sites percutant c'est pas des sites qui offrent une expérience utilisateur intéressante toi ce que tu vas faire en créant un site en créant un monde si tu veux sur les drones c'est que tu vas faire voyager les gens dans la thématique dans l'univers des passionnés sur les drones dans ton site il faut que tu trouves un beau branding à de la vidéo sur le branding si tu l'as pas vu il faut que tu fasses un voilà un sentiment tu vois faut que les gens quand ils arrivent ton site il kiff il voyage tu vois genre tu arrives sur un site sur ton site par exemple faut qu'ils voient là une vue de malade sur les drones avec un avec l'utilisation d'un drone etc tu as compris l'atmosphère qu'il faut que tu donnes par rapport à un site de niche comme ça donc voilà je pense qu'on est bon ce site là concrètement il est déboîtable sur long terme alors je te dirai pas en deux mois tu vas le péter je te dirai en six mois en un an il faut viser long terme mais en un an tu seras le premier dans cette thématique là et ça c'est jouissif il faut être vraiment faut avoir une vision long terme si tu veux être entrepreneur vraiment moi tu vois il ya trois ans j'étais j'étais sur un bateau une frégate anti-aérienne il s'appelait le chevalier paul si tu vas les voir c'est un des meilleurs bateaux de la france même européen les plus chargés en termes de missiles je me rappelle alors je suis pas très épais mais je faisais mes tractions entre deux missiles mère mère super super kiffant et tu vois cette époque là j'étais j'étais sur mon bateau je travaillais comme un robot je me disais putain qu'est-ce que j'aimerais être entrepreneur qu'est ce que j'aimerais avoir de l'immobilier que c'est trois ans après je suis investisseur emo je peux vivre de ça là je suis dans le nord de la thaïlande je suis mon propre patron je suis une vidéo où j'aide les gens j'ai vu j'ai eu la vision long terme tu vois ce que je t'invite à faire c'est avoir la vision long terme et sélectionner des niches evergreen des niches qui seront là dans dix ans comme ça si ton site tu lances et qu'il a pas de très gros résultats et que finalement tu trouves d'autres thématiques ce site là tu auras travaillé dessus et tu pourras le revendre parce que l'on a chopé du trafic et si haut c'est pas comme un site facebook tu vas faire de la pub tu vas couper les pubs il vaut plus rien un site si haut quand il ya du trafic qui vient tu vas pouvoir le revendre et tu as peut-être même pouvoir le vendre à des grosses boîtes et très cher même s'il n'a pas des gros chiffres d'affaires etc ok donc voilà c'était le fin de la vidéo je t'invite tout simplement à t'abonner à liker si tu veux savoir un petit peu plus sur mes résultats mais technique il ya une étude de cas juste en dessous de la description il ya des infos par rapport à mon programme et si hormis il est vraiment pas cher par rapport aux infos qui a donc c'était vraiment intéressé passionné et motivé pour réussir en ligne je t'invite à consulter ce que je propose par rapport au programme et si hormis c'est une école c'est pas une formation en ligne ok on fait des lives il ya des intros des gros entrepreneurs qui interviennent dans le programme qui partagent leurs tips il ya moi qui donne toutes mes stratégies donc voilà je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo n'hésite pas à me donner des idées de vidéos dans les commentaires je me ferai un grand plaisir comme tu le vois là d'y répondre même pas deux jours après c'était paye ciao ciao